bonjour tout le monde alors deux petites scènes de vie pour ce format court et on commence par ce qui est le plus récurrent sur ma chaîne oui c'est quelque chose que je déteste les fameuses distances de sécurité ça ne sert à rien et clairement à rien de coller le véhicule qui est devant vous dans l'espoir de pouvoir le rapidement le dépasser c'est pas une course et le véhicule qui est devant vous et bien il a parfaitement le droit d'être là ça ne sert à rien d'essayer de pousser de de presser de vouloir absolument à ce qu'il ait plus vite non non il a le droit d'être là au même titre que vous quel que soit le véhicule d'accord et ça ne sert à rien de coller que ce soit une autre voiture un camion un cycliste un motard ou qu'importe ça ne sert à rien c'est dangereux la seule chose à faire c'est d'attendre que vous puissiez le dépasser de manière parfaitement sécuritaire dans la mesure c'est quelque chose qu'on apprend qu'on passe son permis qu'on est censé avoir retenu je ne comprends même pas qu'on puisse faire les étonner c'est deux secondes de distance qui veut dire qu'à 20 km heure c'est 11 m pas moins et oui et c'est pas pour rien regardez bien ce qu'on risque quand on ne respecte pas les distances de sécurité quand on veut coller les véhicules qui sont devant nous qu'on ne s'attend pas forcément à ce qu'ils puissent se ralentir or tout peut arriver sur la route regardez et oui distance alors là je remercie tout le monde parce que en tant que cycliste je suis censé céder le passage donc voilà les automobilistes m'ont cédé le passage finalement donc c'est cool super et donc du coup un petit un petit merci mais on va par contre pour les distances il faut s'attendre surtout quand on a dans un rond-point à ce que les les véhicules risquent éventuellement de devoir freiner puisqu'il ya des passages pour piétons à la sortie de chaque rond-point et ici ben voilà une séquence qui est assez intéressante qui m'avait vraiment impressionné parce que bon on est juste sur la sambre donc namur est juste au confluent de la sambre et de la meuse donc là on est à la fin de la sambre la péniche qu'on voit là étant à remonter mais avec toutes les pluies qu'on a connu au mois de février elle est très très haute et du coup vu le gabarit de la péniche c'est chaud un pour passer tous les ponts franchement c'est ça se joue à très peu c'est clairement le moment je serre les fesses à mon avis pour le batelier doit pas être évident à manoeuvrer ils sont vraiment obligés de passer mais pile au milieu du de la sambre parce que forcément et ça joue même au niveau de la largeur ça ça joue un peu de choses et du coup je suis quand même assez curieux parce que je sais qu'il ya une passerelle qui est plus basse et je suis assez curieux de savoir comment ils vont manoeuvrer la chose ça doit quand même être stressant parce que bah s'ils se rendent compte qu'ils sont un peu trop haut c'est trop tard pour freiner en tout cas un chapeau à eux parce que franchement c'est clair qu'au niveau des distances justement de sécurité doit quand même pas franchement être facile à manoeuvrer allez bonne soirée tout le monde et bonne route